Pour les papillons de Richard, depuis quelques temps, on m'a fait remarquer qu'aujourd'hui, malgré qu'il nous parle de la communication, nous entourons de bons outils de communication, mais nous servons que l'outil de la communication, alors qu'on aurait dû être face à face avec une personne. Mais si chacun reste à côté de l'ordinateur, de la télévision, de la télévision, de la télévision, nous ne sommes pas au tableau. Donc, nous vivons indirectement, nous pouvons être esclave d'un outil de communication sans vraiment communiquer avec l'être humain. Donc, Richard, c'est un personnage qui, au départ même, il y a un handicap, il n'est pas comme que c'est, il y a un problème de communication. Mais les parents, au lieu que ils portent une attention spéciale à l'enfant, ils se sont communiqués, ils sont d'esclaves du système de la technologie moderne. Et tout cela se fait au détriment de l'épanouissement de cet enfant qui demande à être sushouté, à gagner un peu d'amour, à gagner un peu d'attention. À travers le personnage de Richard, on découvre qu'un enfant, même si elle est, allons dire, faible au départ, mais elle arrive à trouver des moyens, parce qu'un enfant, il ne faut pas sous-estimer un enfant. Et dans l'histoire, à un certain moment où ça commence à devenir assez dramatique, elle se retrouve vraiment seul, il y a une tempête, il y a une coupure d'électricité dans la maison. Et tous les membres de la famille, je sentis, je perdis. Peu à la portable, peu à la télévision, peu à l'ordinateur. Donc, tous les membres de la famille se retrouvent réunis autour d'une bougie. De ce moment-là, et c'est là qu'elle joue avec ses doigts et qui projettent les ombres sur le mur. Et elle raconte une histoire à travers les ombres. Et les membres de la famille commencent à s'intéresser à l'histoire de cette fille. C'est suite à ma participation plutôt au Salon du livre à la réunion en 2016. Et là, je rencontre Loïc Jacob et Tchun, qui sont deux éditeurs de la maison d'édition Hongfeu et Culture. Et à mon retour à Maurice, je me suis dit, pourquoi ne pas soumettre un manuscrit ? J'avais déjà le texte de Papillon de Richard qui était là. Donc, j'ai envoyé ça aux éditeurs. Donc, Loïc et Tchun, ils ont trouvé que c'était bien, qu'ils pouvaient travailler sur ce projet-là. Puis, ils ont fait appel à Minjili, qui est une française d'origine coréenne. Et voilà, le résultat est là. Comme je dis, un album, un livre, un projet. C'est un travail d'équipe. Et là, juste après le lancement des Papillon de Richard à l'Institut français le 15 décembre de l'année dernière. Et deux jours après, Loïc Jacob, mon éditeur, m'envoie un mail pour me dire qu'on a une bonne nouvelle. Les Papillon de Richard a été nominé pour le prix de l'UNICEF pour la littérature jeunesse 2019. Et le thème était, héros du quotidien, petit et grand combat de société. Donc, peut-être que l'histoire cadre avec ce thème. Donc, bon, voilà, c'est une bonne nouvelle. Mais moi, je pense que ça donne une certaine visibilité au projet, au livre, à l'histoire. Lorsque j'étais jeune, un petit peu dévot, dévot, mon livre, hein. À travers la lecture, à travers ce que vous pouvez entendre en tant qu'histoires, à certains moments, c'est dans mon idée, c'est dans mon image qui traverse l'esprit. Et cela demandait sortir. Et après, moi, j'ai l'opportunité de suivre un atelier d'écriture de scénario de téléfilm au Centre Charles Baudelaire. Donc, ça, finalement, beaucoup à comment structurer une histoire. Moi, j'ai l'opportunité d'être invité au journal littéraire de la mairie de Saint-Suzanne à La Réunion. Et c'est à travers ça que je commence à être, allons dire, entre guillemets, connue par les enfants de La Réunion. J'ai fait une ferme à l'intervention dans onze écoles. J'ai trouvé une autre vision de la littérature jeunesse en dehors de l'île Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada